Bonjour, aujourd'hui je vous propose une lecture folle d'âne, complètement frappadangue avec le dernier juif d'Europe de Johann Sfar. Vous connaissez Johann Sfar, le bédéiste, le père du chat du rabat ? Eh bien il est aussi romancier et là il nous livre un texte tout à fait hallucinant. Il crée un autre monde où vivent des monstres, des zombies, des mandragores, des vampires et toutes sortes de bestioles sorties de son imaginaire débridé. Il y a des humains aussi dans ce livre et ces humains rencontrent les monstres et tout ce monde-là vit des péripéties incroyables. C'est hallucinant et on commence par se demander où tout ça peut bien mener. Eh bien un propos se dessine, se précise. En fait ce roman est une peinture, une peinture de la société française contemporaine. Et oui ! Johann Sfar commence par dénoncer l'antisémitisme, un antisémitisme larvé qui ne dit pas son nom mais qui existe bel et bien. Une hypocrisie donc. Une société française très hypocrite. On a aussi l'homophobie à travers deux homosexuels qui vont bientôt se marier. On a des portraits d'hommes et de femmes politiques très reconnaissables. Et on a en contrepoint les révoltes populaires récurrentes comme les gilets jaunes et Johann Sfar en invente d'autres en poussant beaucoup plus loin le bouchon. Tout ça est une vraie dénonciation. Johann Sfar évoque par exemple la bonne conscience. Vous savez ce qu'on appelle la bonne conscience ? Eh bien il nous dit que c'est de la conscience tout simplement et que la conscience existe et qu'elle est importante voire nécessaire. Voilà. Evidemment ça ne se donne pas sur ce ton. Le ton est farcesque, drôlatique, caricatural. Ça ne se prend pas au sérieux tout en portant un propos sérieux. Et il faut se laisser embarquer dans cette fantasmagorie. Il faut accepter de bousculer nos représentations mentales. Et si on le fait, eh bien ça fonctionne. Et on est face à un texte qui est à la fois porteur d'un plaisir de lecture, ne serait-ce que par l'humour bien sûr, et porteur d'un propos. Alors, je vous le recommande. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada